Suis-je vraiment légitime pour te parler d'EVR en tant que formateur ? Je vais te répondre via cette vidéo en t'expliquant mon parcours, d'où je viens et qui je suis réellement. J'ai réalisé plus de 100 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires en 2021 en étant seul et uniquement en réalisant la création de contenu en réalité virtuelle, donc visite virtuelle ou vidéo 360, et je vais t'expliquer comment j'en suis arrivé là. Dans ce premier chapitre, je vais t'expliquer un petit peu l'avant d'où je viens, me dévoiler un petit peu à toi, m'ouvrir et te dire qu'est-ce que j'ai fait avant d'être télé-pilote de drone professionnel à l'origine. Donc j'ai fait 9 ans de boulangerie-pâtisserie, j'ai fait tous les diplômes qui existaient, du CAP jusqu'au brevet de maîtrise, donc le brevet de maîtrise pour ceux qui ne sont pas du monde de l'artisanat, c'est un diplôme assez reconnu et qui est un très très haut diplôme, et le but quand tu sors d'un brevet de maîtrise, c'est de créer une société, donc d'ouvrir une entreprise, pour moi c'était une boulangerie, dans ce métier. Donc suite à ce diplôme que j'ai eu avec succès, j'étais le seul à l'avoir dans tous les cas, je me suis lancé, j'ai été embauché directement forcément en CDI, avec un salaire convenable, mais qui ne me représentait pas, moi je voulais vraiment gérer une société à part entière, donc je suis resté quelques mois en CDI, et là c'était le drame, j'ai été touché par une allergie à la farine, c'est assez commun, mais c'est quand même un comble pour un boulanger, et du coup, dans ma tête, ça a fait titre, j'ai voulu me reconvertir, et je me suis dit, j'avais déjà un drone, un Phantom 3 à l'époque, que j'ai craché dans un arbre directement, quelques jours après l'achat, ça ne m'a pas servi de leçon en tout cas, je me suis dit, j'ai besoin, j'ai encore envie de faire ça, la vidéo ça me plaisait, le drone c'était un nouvel outil qui venait de sortir, je me suis dit, bingo, pourquoi pas, en faire mon activité. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, parce que croyez-moi, à l'époque, ce n'était pas si courant que ça, il y a 5 ans, les sociétés de prise de vue aérienne par drone. Donc j'ai fait une formation de pilote de drone, donc dans un centre dédié, formation pratique et pas théorique, j'ai appris tout seul sur le table pour passer le brevet théorique ULM, qui est maintenant le CATT, donc le brevet pour le théorique drone, donc voilà, ça a bien évolué tout ça, mais je l'ai eu et j'ai créé ma boîte un mois et demi à peu près, après avoir été touché par l'allergie, donc pour te dire que j'ai été assez réactif pour lire le petit bouquin pour devenir pilote du ULM. En 2017 vient la création de la société Drone Ambition, qui est une société qui ne fait que de la prise de vue aérienne par drone à l'origine, mais du coup qui s'est très vite développée, comme tu vas le voir dans cette vidéo. D'ailleurs, si tu ne connais pas encore la chaîne Drone Ambition, je te mets une petite fiche juste ici, n'hésite pas à aller voir, il y a une centaine de vidéos qui sont dessus, qui datent un tout petit peu, mais il y a des choses qui sont encore d'actu. Donc maintenant que je suis devenu pilote de drone, comment j'ai fait pour passer à producteur de contenu immersif ? Alors, ça paraît plutôt bête, mais en fait, on se rend très vite compte, quand on fait de la production de contenu, que la tendance va vers la réalité virtuelle, va vers les choses qui sont de plus en plus immersives. Et moi, avec la vidéo 2D, je me sentais un tout petit peu bloqué face à ce cadre 16 neuvième, et face à toutes ces contraintes qui font que ce n'est pas assez immersif. Et donc petit à petit, sans le vouloir vraiment à l'origine, j'ai commencé à créer du contenu en 360 degrés. Bien sûr, avant ça, j'ai été lauréat et coup de cœur pour plusieurs jurys, par exemple, le jury Grand Est Entrepreneuriat des Jeunes, qui était une référence sur la partie Grand Est, où ça m'a permis d'avoir des bonnes subventions. J'ai également fait un jury et j'ai été lauréat et coup de cœur du concours Trajectoire, organisé par la couveuse Alexis. Ça, c'est aussi une belle récompense. Donc quand tu as vu le titre de cette vidéo, tu t'es demandé, est-ce que je suis vraiment légitime ? Eh bien, je peux te dire que oui, en tout cas, chacun fera son avis, mais moi, je suis producteur réellement de contenu en réalité virtuelle depuis le 1er janvier 2019, parce que c'est là que j'ai commencé à commercialiser, en tout cas, mes prises de vue et commercialiser ce que je faisais. Donc j'ai commencé tout simplement à créer des vidéos toutes simples avec la GoPro Fusion, que ce soit au sol, en aérien, et j'ai très vite vu l'engouement qu'il pouvait y avoir derrière ça. J'ai installé ensuite des petits stands un peu partout en France pour faire visualiser mes contenus. Donc je faisais voyager les gens au-dessus des Hauts-de-Vosges, au-dessus des Pinales pour ceux qui sont du coin, par exemple. Enfin voilà, j'ai fait des visites virtuelles dans un but purement touristique, et je faisais payer les gens 5€ la séance de cinéma de 10 minutes, en hyper qualitatif. Donc franchement, ça a bien marché. Pas forcément autant que j'aurais voulu. Si tu veux que je t'en dise plus, mets-le-moi dans les commentaires. Mais voilà, tu as vu cette vidéo, je te mets un lien, c'est une très vieille vidéo, où je faisais voler les gens, du coup, dans des casques d'immersion, et pas dans des casques VR. Alors je faisais voler un Inspire 2, et je mettais quelqu'un avec des DJI goggles directement, qui visionnaient, et qui faisaient bouger ma caméra en dessous du drone. Donc je te laisse imaginer le bordel pas possible en termes d'organisation. Et là, la VR m'a sauvé la vie, et c'est pour ça que je me suis redirigé vers la VR. Donc d'où viennent toutes ces connaissances en termes de réalité virtuelle ? Et bien je vais te dire une seule réponse. Je suis totalement autodidacte, parce que je me forme énormément sur des contenus qui viennent des Etats-Unis et du Japon principalement. Et sur le terrain, forcément, on met en application notre savoir, et on apprend énormément de choses qui ne sont même pas sur Internet. C'est pour ça que cette chaîne, elle existe. Et donc crois-moi, j'en ai fait, j'en ai bouffé des prestats en VR, mais en tout cas, ça me plaît toujours autant, et à l'avenir, j'en ferai encore une fois de plus en plus. À la suite de ça, en 2021, j'ouvre tout simplement l'Organisme de Formation Immersive Ambition, qui porte le même nom que cette chaîne, qui est un centre de formation certifié Calliope en fin 2021, parce que ça a mis un certain temps, c'est quelque chose qui est assez complexe. Les premiers élèves, je les ai déjà faits en tant que formateur dans d'autres centres de formation. Là, actuellement, pour l'Organisme de Formation Immersive Ambition, il y a déjà trois élèves qui ont réservé les premières sessions. Je te mets encore une fois le lien dans la description du centre de formation si tu veux te renseigner. Et n'oublie pas, Immersive Ambition, c'est le seul organisme de formation qui fait des formations présentielles de 35 heures avec deux élèves maximum. Et ça, c'est unique, parce que la VR, on a besoin de pratique, tu le sais maintenant, donc n'hésite pas à regarder le contenu de la formation. Je voulais juste te donner pour finir quelques chiffres qui pourront peut-être te donner envie et te booster à faire ce type de formation. Donc, la partie production et contenu VR, que ce soit visite virtuelle ou vidéo, en 2019, pour ma société, ça représentait 25% du chiffre d'affaires. Donc, c'était, comme je te disais tout à l'heure, les balbutiements, les caméras venaient seulement de sortir, les casques VR aussi, et les drones également. C'était vraiment le tout début des drones performants pour pouvoir porter ce genre de caméras. Ensuite, en 2020, on est passé à 40% du chiffre d'affaires sur cette gamme de prestations. En 2021, j'atteins quasiment les 75% uniquement grâce à la réalité virtuelle. En termes d'évolution du chiffre d'affaires global, ça représente une évolution de 37% chaque année de mon chiffre d'affaires. Donc, je te laisse imaginer le potentiel qu'il y a et je pense que ça va être exponentiel. Au vu de tout ce qui se passe avec les métavers et tous les gens qui ont besoin de plus en plus de souffler un petit peu et de partir ailleurs en restant chez soi dans un casque VR, je pense qu'il y a très très fort potentiel. Encore un autre chiffre, aujourd'hui, Drone Ambition et Immersive Ambition, donc les deux chaînes YouTube qui existent sont bien indépendantes, représentent plus d'une centaine de vidéos et crois-moi qu'il y en a déjà plus d'une vingtaine déjà tournées pour Immersive Ambition, donc reste ici et abonne-toi et mets la cloche surtout si tu veux rester informé. Et en dernier point, je te parlerai juste de mon objectif. Mon objectif, c'est de vous former, que ça soit gratuitement sur Immersive Ambition, la chaîne YouTube ou que ce soit au centre de formation pour les plus persévérants et les plus professionnels d'entre vous. Et je veux vous former pour pouvoir construire, on va dire, une équipe de personnes qui savent produire des contenus immersifs et peut-être plus tard d'envisager des partenariats assez intéressants en France. Voilà, tu sais un petit peu plus qui je suis et d'où je viens. Maintenant, tu peux toujours cliquer ici pour être le maestro de la réalité virtuelle ou tu peux cliquer également sur cette petite icône juste en bas si tu veux voir la dernière vidéo sur cette chaîne. Vas-y, clique tout de suite.